bonjour à mes chers abonnés ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo je vous demande pardon en fait c'est la vie qui m'empêche donc la vie réelle c'est que dernièrement donc je suis devenu une mamie une grand mère heureuse donc ça c'est la bonne nouvelle et voilà donc je suis très heureuse et très prise par le travail mais quand même je continue à produire des vidéos pour nourrir ma chaîne youtube alors en fait je voudrais réagir par rapport à ce qui s'est passé dernièrement parce que c'est grave et c'est gravissime ce qui s'est passé on parle donc de l'attentat de terrorisme extrémiste alors en fait moi je vais pas aborder donc la question de l'attentat parce que ça en fait ça c'est un domaine que je ne maîtrise pas par contre je vais je me pose la question suivante la problématique suivante les musulmans seraient ils ont parti responsable de la question du phénomène de la l'islamophobie parce que l'islamophobie ça devient quand même grave gravissime de la société française ça devient en fait une discrimination justifiée légitimé par le système au nom des valeurs de la république autrement dit en fait c'est une discrimination qui trouve qui se trouve normalisée légitimé par le système et en même temps je me pose la question je me pose la question parce que je me suis dit mais pourquoi les musulmans n'ont pas réagi contre le phénomène d'islamophobie parce que les musulmans ne sont pas en fait il n'y a pas une attitude commune et après je me pose la question est ce que les musulmans quand même sont responsables en partie du phénomène d'islamophobie alors en fait on va dire que après 2001 enfin la France avant 2001 il y avait très peu d'islamophobie après 2001 les attentats donc les attentats aux Etats-Unis et on a commencé à voir le phénomène d'islamophobie et qui devient très très enfin il devient très fort surtout après 2015 alors ça veut dire en fait on a un sentiment que cette communauté musulmane est coupable est coupable et pourquoi parce qu'elle est musulmane tout simplement ça veut dire en fait parce qu'elle représente une religion une croyance qui selon donc selon les gens qui tiennent ce pays cette donc ces valeurs ne sont pas compatibles avec les valeurs de la république mais en réalité est ce que c'est vrai est ce que c'est vrai ce qu'ils disent alors il faut savoir que les musulmans 99% des musulmans confient leurs enfants à l'école publique donc en fait ils sont pas séparatistes ces gens donc ils confient leurs enfants à l'école de la république ce sont des gens qui participent à la société économiquement au niveau de la production et au niveau de la consommation donc en fait si vous supprimez les familles les grandes familles les familles nombreuses et musulmans il y aura très peu de clients dans les grandes surfaces voilà donc tout simplement ce sont des gens qui participent donc ce sont des gens consommateurs donc les gens de consommateurs donc autrement dit ils sont intégrés parce qu'ils consomment donc ils sont pas séparatistes du système ce sont pas des gens qui qui consomment très peu ou bien ils consomment uniquement les produits bio donc ce sont des gens qui participent pleinement à la société à l'économie de l'économie française et après on se pose la question est ce que ces musulmans pourquoi ils sont passifs et pourquoi ils sont très passifs par rapport à la question de l'islamophobie et au moment aussi de la réaction la côté des attentats et bah ils sont tout le temps tout le monde est désolé tout le monde est ravagé mais ils se meurent ils ne s'organisent pas ils ne manifestent pas tout simplement parce que ces musulmans enfin on dit communauté musulmane mais c'est que cette communauté musulmane elle existe uniquement au niveau du langage il n'y a pas sur le terrain une communauté musulmane pourquoi parce que les musulmans sont très hétérogènes donc on trouve dans les musulmans les maghrébins on trouve les arabes du proche orient on trouve les musulmans de l'europe de l'est on trouve les musulmans africains les musulmans asiatiques du coup en fait ça fait quand même un mélange multicolores multiculture et qu'on appelle les musulmans donc du coup cette communauté musulmane elle fait partie de l'imaginaire des les islamophobes elle fait partie de l'imaginaire des médias des médias français qu'ils sont pas qu'ils sont pas juste qui qui passent leur temps à stigmatiser les musulmans et ils savent pas qui sont les musulmans ils savent pas du tout qui sont ces musulmans en tout cas il ça veut dire en fait pour eux les extrémistes de cette communauté pour eux ces gens-là représentent les musulmans mais il n'en est rien il n'en est rien donc c'est complètement faux alors après après en fait je me pose la question est ce que les musulmans seront-ils quand même responsables du phénomène de l'islamophobie d'abord la passivité donc en fait à part le ccf on voit pas on va très peu d'associations très peu de gens qui militent contre l'islamophobie et c'est la raison pour laquelle que maintenant le ccf se trouve donc attaqué de tous bords et il y a un projet de sa dissolution et de l'autre côté on va dire que les musulmans en partie est responsable du phénomène de l'islamophobie parce que même il y a une catégorie heureusement minoritaire qui donne une une image très mauvaise très négative des musulmans et de l'islam donc ça peut être les délinquants ça peut être des gens qui manquent de civilité qui manquent d'éducation et les non musulmans donc ils prennent ces gens là comme représentatif de ces musulmans donc du coup il y a il ya des des clichés il ya des il ya des idées reçues sur les musulmans parce que on a vu quelqu'un en train de à voler donc je sais pas il a volé une voiture bien il a cassé un cadenas donc c'est tout donc en fait on va dire les musulmans sont des voleurs etc donc en fait c'est des idées reçues donc c'est il n'en est rien donc c'est pas il y a des voleurs il y a des méchants il y a des criminels donc chaque communauté partout pareil que ce soit chez les musulmans chez les dzygane chez les musulmans ou bien chez les normands ou bien chez les bretons donc il y a toujours des gens qui ont des problèmes de comportement d'un autre côté le musulman a réagi très mal à la question de l'islamophobie parce que les musulmans sont dans une position victimaire donc en fait ils se prennent pour des victimes victimes de l'islamophobie de la discrimination du racisme et il reste donc de cette attitude toute leur vie et vous savez lorsqu'on est victime on ne peut pas réagir on peut pas agir on n'est pas une personne active et responsable de la société donc en fait être victime et cette mentalité victimaire c'est un point faible ils sont des gens qui se laissent faire donc donc du coup au lieu de combattre l'islamophobie au lieu de au nom de la loi au nom de la morale bah on se laisse faire donc on pleure on pleure niche on est dans une position victimaire donc cette position victimaire produit l'effet contraire puisque elle renforce le phénomène de l'islamophobie ça veut dire que les dominants trouvent le moyen de persécuter les musulmans parce que ces musulmans ne se battent pas suffisamment ils sont dans une position victimaire et surtout les musulmans pourquoi ils réagissent comme ça parce qu'ils sont très naïfs parce qu'ils sont très naïfs parce qu'ils croient encore à la démocratie ils croient encore à ses valeurs donc donc au système législatif français les lois qui les protègent et parfois malheureusement les lois ne sont pas souvent appliquées de manière de manière impartiale et de manière objective parce qu'on voit aussi parfois ces lois ne sont pas respectées et les lois parfois sont détournées et bien sûr la justice n'est pas toujours garantie dans le système judiciaire français alors du coup en fait ces gens-là se laissent faire parce que ils sont dans une position victimaire et ils croient beaucoup au système donc ils sont naïfs du coup en fait ça fait ça fait des gens qui savent pas qui savent pas se battre ils savent pas ils savent pas donc à se faire prévaloir et du coup en fait ce qu'ils auront les gens alors qu'est-ce qui nous est qu'est-ce qui permet à ces gens de alors donc on a dit ce sont des gens naïfs position victimaire et une partie de leur population qui donne une image très négative des musulmans et on a dit également leur passivité alors à part ça ce sont des gens qui sont pas unis ils sont pas unis ça veut dire en fait il n'y a pas de leader de la communauté musulmane comme c'était passé chez les africains les noirs des états unis dans les années 60 donc il n'y a pas de leader et du coup ils sont pas unis ils n'ont pas de projet et cette désunion cette division les affaiblit par rapport aux dominants parce que le dominant il est uni alors en fait cette 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 division la voie donc contre les les musulmans du maghreb entre les musulmans du proche orient entre les musulmans africains entre les musulmans maghrébins et au sein même des maghrébins il ya des divisions nationalistes il ya les donc les marocains qui se moquent de l'algérien l'algérien qui se moque des tunisiens et donc cette mentalité nationaliste qui est dépassée par l'histoire qui n'a plus de valeur ben empêche ces gens de de fait de s'unir et de former un bloc contraire contre cette agression de l'islamophobie de l'autre côté c'est une c'est une c'est un des gens donc elle compte quand même au moins 10 millions de la société française donc à peu près un quart de la société française ben ces gens-là ne sont pas conscients de leur poids électorale ils sont pas pas ils sont pas conscients ou bien ils sont absents donc en fait pendant les élections il n'y a pas il n'y a pas de suffisamment de mobilisation pour telle ou telle partie e du coup en fait ce sont des gens qui sont inconscients de leur poids électorale et ne se rendent pas compte de leur force ça veut dire si ces gens s'unissaient si ces gens donc à former un projet un projet de société et participer à la vie électorale et ben ils seront et enfin ils seraient des vraiment des une force agissante à une force qui pourrait changer le destin de la france voilà donc en fait ce sont mes pistes de réflexion sur l'islamophobie et sur la réaction des musulmans à l'islamophobie cette réaction elle est marquée par la passivité par la division par la par la position victimaire et pourra surmonter toutes ces difficultés il faut absolument changer de mentalité il faut apprendre à s'unir et à oublier les divisions les différences idéologiques politiques surtout entre les maghrébins et et après tout s'unir au sein d'une même communauté qui pourrait jouer un rôle très très important un rôle primordial dans la vie sociale et politique de la france alors je pense que que en fait contre donc du coup j'espère que j'ai donné quelques pistes de réflexion pour cette communauté complètement donc égarée une communauté donc stigmatisée tout au long de la journée par les médias français je me dis il faut pas voir le verre à moitié vide il faut le voir moitié plein il faut rendre il faut en fait ce qu'il faut faire c'est prendre conscience de nos points de force les points de force c'est que vous êtes on est nombreux on est on devient conscient de notre poids électoral notre poids social et et il faut absolument se débarrasser cette mentalité victimaire et de dominer voilà on est des dominants on est de dominer mais on a toutes les caractéristiques on a tous les attraits on a on a toutes les conditions pourra pour participer donc à la société et faire partie des dominants de cette société et voilà c'était ma réflexion du matin concernant l'islamophobie et j'espère que l'année donc la prochaine fois je ferai une nouvelle vidéo bien sûr à à vous laïcs très important pour moi vos commentaires sont très importants puisque ces commentaires m'inspirent d'autres vidéos et restez donc abonné à ma chaîne je continue la chaîne malgré quelques quelques interruptions quelques quelques arrêts pour des raisons très personnelles voilà je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois